Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...en consultation dans mon bureau à Saint-Sauveur. Et la madame me disait comment est-ce qu'elle souffrait de leur contrôle, de vouloir contrôler ses enfants, son mari, ses collègues de travail, et comment est-ce qu'elle était tellement insécure dans ça. Si on regarde le mot contrôle et l'autre polarité, c'est souvent relié à l'insécurité. Puis il n'y a personne à part de vous-même qui puisse vous sécuriser. Moi, j'ai une technique pour ça. La technique, c'est la processeuse de lâcher-prise. Mais on a tellement peur de lâcher-prise! Mais si on ne lâchera pas, ça ne changera pas. D'ailleurs, un rituel que je pratique et j'en signe, c'est de prendre une petite roche de l'extérieur. Oui, une roche, une roche normale, pas une roche comme ça, même si ce n'est pas nécessaire, puis on le met dans notre main. Puis on souffle dans la roche, la chose ou la personne qu'on a goût de lâcher-prise avec. On souffle la souffrance qui nous habite dans cette roche-là, comme ça. On tient la roche serrée, 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 comme qu'on ne veut pas lâcher-prise. Et à un moment donné, on ouvre notre main et on lâche-prise. C'est une processeuse qui est très libérateur. D'ailleurs, une fois que la roche touche la terre, il est purifié. Et oui, ça se pourrait pour certaines qui sont tellement dans le contrôle puis l'insécurité, qui ont affaire à cette processeuse en répétition. Alors, je répète la technique. Je souffle dans une roche, ma souffrance, ma malaise, comme ça. Je tiens la roche comme je tiens l'événement ou l'incident et je ne lâche pas. Puis à un moment donné, je tannis de faire mal à ma main. Et je m'abandonne et je laisse y aller. Puis je laisse la roche tomber sur le plancher. Et je lâche-prise. Il y a des miracles qui se passent dans le processeuse de lâcher-prise. Alors, dans cette belle journée que je vous souhaite, lâchons-prise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dernièrement, je recevais une lettre de quelqu'un qui était même très, très choqué parce qu'on devait parler d'argent à l'émission. Si vous saviez comment j'aimerais mieux ne jamais vous en parler, mais on n'a pas le choix, à tous les mois, il faut payer pour la diffusion et la production. Et je veux m'adresser aux gens qui sont peut-être choqués lorsque j'ai à parler d'argent, malheureusement. Je vous demande à vous de ne pas donner. Parce que Saint Paul nous dit, dans une de ses lettres, « Dieu bénit celui qui donne dans la joie ». Il ne faut jamais se sentir obligé. Lorsqu'on donne à une œuvre comme La Victoire de l'amour, il faut dire, « Moi, je veux donner parce que je crois qu'il est important d'annoncer la parole de Dieu dans un monde qui est si malade présentement. » Alors, moi, je vous remercie de tout cœur. Je vous rappelle ce bel ange de Noël, collection 2012. Vous en recevrez un avec un don de 25 $ et deux avec un don de 40 $. Je vous rappelle qu'il est déjà béni. Ce petit ange, l'est argenté et il est orné de beaux petits zircons. Imaginez, c'est Sœur Angèle qui l'a choisi cette année. Je vous donne l'adresse, La Victoire de l'amour, casier postal 120, Sucursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, La Victoire de l'amour, casier postal 120, Sucursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par carte de crédit par téléphone dans le 514, 523 4433, 523 4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et j'avais oublié de vous dire aussi qu'à la fin de l'année, au début de l'année, on vous envoie un reçu pour fin d'impôt parce que c'est un don et non un achat qui, évidemment, ce don nous permet de payer pour être à la télévision pour annoncer la parole de Dieu. Merci. On s'en va tout de suite à la rencontre de Luc Faneuf. Bonjour, Dieu vous bénit d'être là. Dans l'évangile d'aujourd'hui, on va voir que Jésus est venu instaurer le règne de Dieu parmi les hommes. Mais qu'est-ce justement que ce règne de Dieu? Est-ce quelque chose d'extraordinaire, de visible, d'éclatant? Ou plutôt une réalité spirituelle, une réalité cachée? Demandons à l'Esprit-Saint d'ouvrir nos intelligences et nos cœurs afin que cette parole de Dieu, son écoute, sa méditation, portent du fruit dans nos vies et la transforment. Comme les pharisiens demandaient à Jésus qu'en viendrait le règne de Dieu, il leur répondit, le règne de Dieu ne vient pas d'une manière visible. On ne dira pas, le voilà, il est ici, ou bien il est là. En effet, voilà que le règne de Dieu est au milieu de vous. Et il dit aux disciples, « Des jours viendront où vous désirez voir un seul des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez pas. On vous dira, le voilà, il est ici, il est là. N'y allez pas, n'y courrez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit, illumine l'horizon d'un bout à l'autre. Ainsi, le Fils de l'homme, quand son jour sera là. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. » Alors aujourd'hui, il est question d'une réalité vraiment, j'allais dire, très, très spirituelle, n'est-ce pas? La réalité du règne de Dieu. Mais qu'est-ce que cela, le règne de Dieu? C'était certainement une réalité, un concept, une idée qui était difficile à comprendre pour les auditeurs du temps de Jésus. Mais ça allait encore un petit peu aujourd'hui. Mais évidemment, on va débroussailler tout ça. On va essayer de mettre la lumière là-dedans. Le règne de Dieu, c'est quoi? Essentiellement, si on revient au début de la création, on pourrait dire que le règne de Dieu, c'est tout. Parce que Dieu a créé le monde. C'est une des croyances des grandes religions monothéistes. Dieu a tout créé dans le monde, sauf le mal. Mais Dieu a permis la liberté qui, elle, a permis le mal. Donc, il y a cette réalité du monde créé par Dieu, mais il y a la réalité aussi du mal, du diable et ses anges. Et, n'est-ce pas, le diable et ses anges ayant tenté les êtres humains par le péché original et le reste, cette réalité du mal qui habite nos cœurs. Et qui aussi, ajoute Saint Paul, c'était aussi présent dans ses testaments, mais qui habite aussi le monde. Donc, oui, le monde entier, l'univers, est une créature de Dieu, est une création, pardon, de Dieu, mais il y a aussi, à travers le mystère de la liberté, la puissance du mal qui est à l'œuvre. Donc, il y a comme deux règnes qui s'opposent. Mais attention, toute proportion gardée, Dieu est créateur de tout, Dieu est plus puissant que tout. Donc, ce n'est pas vrai que le mal est aussi puissant que le bien. Mais malgré tout, Dieu a permis dans son mystère, dans sa liberté, que le mal soit présent. Or, donc, le mal règne dans le monde, mais Dieu est contre ce mal, précisément, parce que Dieu a voulu le bien pour le monde. Donc, depuis les tout débuts de la création, en fait, dès le moment du péché originel, insistent les auteurs spirituels, n'est-ce pas, Dieu avait déjà pensé qu'il enverrait son fils pour sauver le monde. Et le règne de Dieu, ça sera ça. Ça sera finalement les interventions de Dieu dans l'histoire, alors que Dieu va s'engager toujours plus profondément dans l'histoire des hommes pour les sauver. Évidemment, le point oméga, le point final, le point le plus important, l'acte, l'engagement le plus important de Dieu, ça sera l'incarnation de Jésus. Comme on lit dans le texte aujourd'hui, le voilà, il est là parmi vous. Le règne de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui fait éruption dans le monde, qui vient dans le monde, qui vient aimer le monde, qui vient sauver le monde par amour. Ça, c'est toute la vie de Jésus. Et qui est là? Mais qui, on n'oublie jamais l'opposant, mais qui vient faire face au mal. Donc, le règne de Dieu vient dans un monde qui est habité par le mal, mais heureusement, on sait que par la croix, Jésus a vaincu ses puissances de ténèbres et ses puissances de mal. Mais c'est un règne qui est invisible. C'est invisible. C'est invisible à l'époque, parce que l'amour est invisible, comme dit l'adage, l'amour ne fait pas de bruit. Et c'est invisible encore aujourd'hui. Dans notre vie, le règne de Dieu, c'est quoi? Bien, vous l'avez expérimenté, vous continuez d'expérimenter chaque jour. La journée, vous avez dit oui à Dieu. Chaque jour, vous dites oui à Dieu. Vous laissez le règne de Dieu venir dans votre vie. Chassez de votre cœur les puissances des ténèbres, du mal, de l'égoïsme, tout ce qui s'oppose à l'amour. Ça, ça entre en vous, ça vous libère et ça vous sauve. De même dans la société. Notre société est habitée par le règne de Dieu aussi, mais pas que par le règne de Dieu, parce qu'on voit bien les puissances du mal, du mensonge, des ténèbres, de la corruption et tout le reste. Mais il y a le bien aussi qui est là, qui pousse. Il y a des millions, des millions de bonnes actions, d'actions d'amour dans la société, dans toute société à chaque jour. Ça, c'est le règne de Dieu qui est là, au milieu de nous. Et ce que Dieu nous demande, à chacun et chacune de nous, c'est de laisser ce règne, n'est-ce pas? Laisser ce règne rentrer dans notre cœur. Pour que chacun et chacune de nous, en laissant Dieu faire éruption dans notre vie, dans notre famille, n'est-ce pas? Que ce règne de Dieu se diffuse autour de nous. Et c'est ça, notre mission comme chrétien. Laisser Dieu venir en nous pour faire le ménage, nous purifier, faire grandir l'amour en nous et du coup, rayonner sur la société. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, et de faire grandir son règne d'amour au sein de la société. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite pour une 18e année consécutive à une retraite spirituelle à Cancun, au Mexique, à l'Hôtel Iberostar. Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Donald Thompson, le retour de l'unique Sœur Angèle et moi-même. Enseignement et célébration eucharistique à tous les jours. Du 19 janvier au 2 février 2013. Je vous invite à réserver rapidement avec Voyage Intermission au 514-288-6077, 288-6077 ou sans frais, au 1-800-465-3255, 1-800-465-3255. Les profits de ce voyage sont remis à la victoire de l'amour. Je vous laisse avec cette belle phrase qui dit ceci. « Parfois, nous croyons que Dieu n'a pas entendu notre prière, mais le plus souvent, c'est que nous n'acceptons pas sa réponse. » Ça, c'est donc vrai. Réfléchissez aujourd'hui à tout ce dont vous priez dans votre vie. Des fois, moi, je l'entends souvent. Je rencontre beaucoup de gens qui me disent, « Sylvain, on dirait que Dieu ne répond jamais à mes prières. » Mais si on prend le temps de l'écouter vraiment, souvent, pas juste souvent, toujours, il répond à chacune de nos prières. Peut-être pas au moment qu'on veut, mais parfois, c'est peut-être pas toujours ce qu'on veut qu'il nous donne, parce qu'il sait que c'est pas ce qu'on a besoin à demain. Si dans ton miroir, moi j'ajoute, lui disait, « Ta face te déplaît. » Moi, je dis, « Ta grosse face te déplaît. » Ne brise pas le miroir. C'est pas le miroir qu'il faut briser, mais c'est bien toi, ma grosse face, qui doit changer. Pas de face, parce que tu vas avoir du botton, que tu as autre chose. Mais c'est un peu comme le proverbe qu'il niait. Si le babouin pouvait voir son arrière, lui aussi il irait. Bon, alors... La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les résidents Soleil de leur accueil si chaleureux. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur